Nous voici maintenant dans OneDrive. Regardons ensemble de quoi est composée son interface utilisateur. Alors, tout en haut de la page, nous retrouvons la barre des menus, dans laquelle nous retrouvons le menu Nouveau, qui nous permet de créer un dossier ou de débuter un document Word, Excel, etc. Juste à sa droite, nous avons le menu Charger, qui lui nous permet d'ajouter dans notre OneDrive un fichier ou des fichiers, ou un ou des dossiers. Pour l'instant, nous allons passer Flow et Synchronisation pour nous retrouver à la droite, où l'on retrouve deux icônes. Le premier icône nous présente les options d'affichage, qui nous permet de voir le contenu dans le volet de contenu, ici, sous forme de liste, ou de liste compacte, ou encore de vignette. Juste à sa droite, nous retrouvons l'icône Détail, qui lui fait apparaître, lorsqu'on clique dessus, un volet, le volet latéral droit, qui nous présente les détails du fichier qui seraient sélectionnés dans le volet de contenu, ici. Alors, si je sélectionne le fichier Allo, nous voyons apparaître un aperçu rapide de ce fichier et des détails qui le concernent. Sous-titrage Société Radio-Canada